Générique Oui ou non, pour ou contre, bien ou mal. Alors des réseaux sociaux triomphants et des actualités dramatiques du meurtre de Thomas Acrépole. Au conflit entre Israël et le Hamas, tout se passe comme si nous devions absolument choisir nos victimes, désigner des coupables radicalement, sans le moindre doute, sous peine de passer pour des faibles ou des lâches. Comme si l'indécision ou pire encore la nuance était devenue signe de faiblesse. Avec comme conséquence, une violence de plus en plus visible dans notre société et un débat apaisé qui semble désormais impossible. Comment en est-on arrivé là ? Devons-nous nous habituer à vivre les uns contre les autres ? La violence est-elle devenue la seule réponse à nos désaccords ? Et finalement, la nuance est-elle morte ? Bonsoir, bienvenue dans Ces Politiques. Bonsoir à tous. Je ne vous cache pas qu'il y a un vrai défi à organiser un débat pour savoir si on peut encore débattre sereinement. Réponse dans une heure. À la fin de l'émission, elle est plus sérieusement pour discuter de l'état de notre débat public, de notre société, où chacun paraît devoir choisir son camp, le bien, le mal. Je suis très heureux d'accueillir Michel Etchaninoff. Bonsoir. Bonsoir. Philosophe, rédacteur en chef de l'excellente revue Philosophie Magazine, qui justement, dans son dernier numéro, tout juste en kiosque, se pose la question, y a-t-il des bons et des méchants ? Cet enfermement en camp aussi tranché et dangereux, c'est en tout cas votre point de vue. Hélène Leyer, bonsoir. Bonsoir. Vous avez écrit ce livre passionnant il y a quelques années, « Tu haïras ton prochain comme toi-même » chez Albain Michel, dans lequel, en philosophe et psychanalyste, vous analysiez les ressorts de la haine et la violence qui peut en découler. Cette absence de nuance dans les débats, elle vous inquiète beaucoup, Mickaël Prasant. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, réalisateur. Vous y voyez aussi, et peut-être d'abord, le signe d'une inculture. Et vous ciblez en particulier l'école dans ses dérives manichéennes, vous nous direz. Ça a pu m'arriver. Ça a pu vous arriver peut-être ce soir. Bonsoir, Elsa Marcel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre regard sur les nuances est plus nuancé, si je puis dire. Pour vous, c'est aussi un argument brandi pour couper court parfois à la radicalité qui, selon vous, peut être légitime pour faire avancer certaines causes. Je précise que vous êtes avocate au barreau de Paris et que vous militez au sein de Révolution Permanente. Et enfin, Jonathan Boucher-Pétersen. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste à Libération. Vous signez cette semaine un billet qui nous a beaucoup interpellés, dans lequel vous faites le parallèle entre Thomas, le jeune homme de 16 ans, tué à Crépaule, le 19 novembre dernier, et Gaza. Oui, un parallèle entre les deux. A priori, il n'y a pas grand-chose de commun. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le lien que vous faites entre ces deux événements ? Je trouve que c'est plutôt dans la façon de le traiter et de le digérer. Je trouve qu'on a un sentiment diffus qui, évidemment, c'est toutes choses égales par ailleurs. L'idée, ce n'est pas de mettre sur le même plan des événements qui sont dramatiques de part et d'autre, mais répondent à des réalités évidemment très différentes. Mais c'est plutôt que dans chacun des deux cas, la façon dont le débat public s'organise, c'est ce que vous disiez en introduction, c'est qu'on a le sentiment que c'est presque suspect de vouloir tenir le debout. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, c'est pour ça que j'essaye des énumérations de choses qu'on peut tout à fait assumer comme compatibles, c'est-à-dire prendre la mesure du choc de la société israélienne après l'attaque du 7 octobre, dénoncer le Hamas comme une organisation terroriste et être horrifié par ce qu'on nous décrit des crimes qu'ils ont commis, en même temps avoir plus qu'une pensée, avoir de la solidarité avec le peuple de Gaza sous les bombes. Je trouve qu'il n'y a pas à choisir entre ces injonctions-là. De l'autre côté, dans le drame de Thomas, on a le sentiment que c'est où on est du côté de Thomas, où on est du côté de ses agresseurs, comme si la question se posait comme ça, qu'être ému, être choqué, comme je pense l'écrasante majorité des Français, par la mort de ce garçon qui ne connaîtra pas ses 17 ans, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas attendre de connaître les circonstances avant d'en tirer des conclusions politiques, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dénoncer dans le même élan, l'initiative en mode ratonnade qui a été menée par des groupuscules d'extrême droite. Donc voilà, encore une fois, on est d'un côté ou de l'autre, il y a des acteurs qui évidemment s'ouvrent sur les braises, qui ont des agendas politiques, qui ont des grilles de lecture dans lesquelles ils essayent de faire rentrer le réel, souvent aux choses trappes. Et je trouve que cette idée de... qu'en gros, il y a quelque chose presque de rassurant à se dire, moi je suis dans ce camp plutôt que dans celui-là, j'arrive à définir ce qu'est mon bien contre leur mal, et souvent on passe à côté de ce qu'est le réel, qui est fait de complexité, qui est fait de nuance, qui doit être fait en tout cas de... Voilà, je veux dire que l'émotion dans un premier temps peut nous amener à dire je suis plus sensible à cette dimension qu'à telle autre, mais si on regarde les choses avec un peu de distanciation, ce qui est notre chance quand on n'est pas pris dans les drames, il y a une responsabilité en tout cas à montrer que c'est pas blanc ou noir la vie. C'est pas blanc ou noir la vie, il y a un mot important que vous avez dit, c'est le mot nuance, on va pas mal tourner autour de la notion. Ce soir Hélène Leyer, question à la philosophe, à la psy aussi peut-être, en quoi c'est rassurant, pour reprendre les mots de Jonathan Boucher-Pétersen, dans les moments de grande anxiété, comme on vit aujourd'hui, d'appartenir ou de se dire appartenir à un camp plutôt qu'un autre, et évidemment considérer que son camp est le bon. Oui c'est ça, c'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est que c'est une sorte de repli sur l'identitaire, c'est ça qui paraît rassurant et qui au bout du compte est inquiétant bien sûr, parce que des camps, il en existe toujours dans le débat public, mais ils sont censés être plus ou moins argumentés, et là on voit que l'argumentation, elle est la plupart du temps absente, je pense que c'est aussi ce qu'on peut appeler nuance, c'est-à-dire des opinions qui sont un minimum argumentées, or ce qui me frappe, c'est que justement dans ce choix des camps, c'est une sorte de sensibilité, et c'est même ne parler qu'à partir de son expérience, c'est-à-dire que quand vous entendez défendre un point de vue, il y a quelqu'un qui va dire, oui mais moi, ma vie, mon expérience, alors il semble que je parle vraiment tout à fait à contre-feu par rapport à la psychanalyse, où on écoute justement la singularité, mais parler à partir de sa propre expérience, c'est tout à fait nécessaire, mais ça ne signifie pas pour autant que le monde commun, c'est uniquement celui qu'on voit à partir de sa petite fenêtre, ce n'est pas ça le monde commun. – Michael, par exemple, vous entendez cet argument, qui est un argument assez passionnant, de se considérer que finalement tout ça, c'est le signe peut-être d'une réduction à l'identité, à soi-même, je parle de moi, de mes émotions, et peut-être pas assez du commun et de ce qui peut nous rassembler. – Je pense que c'est tout à fait juste, et Thomas a dit quelque chose là-dessus aussi de très juste, je crois qu'en fait l'époque est vraiment au narcissisme, c'est-à-dire qu'on préfère finalement jeter le monde tel qu'il est et sa complexité à la poubelle, pourvu qu'on soit du beau côté du Manche ou du moins de l'idée qu'on s'en fait, et ça fait fi de toute contextualisation et de tout retour en arrière pour comprendre l'histoire. On a basculé aujourd'hui au XXIe siècle dans le monde de l'image et l'image devrait nous suffire à prendre position, à avoir un point de vue très tranché et à ce moment-là à harguer de ce qu'est le bien ou le mal. Non, en réalité la nuance, et c'est ça qui est compliqué avec elle, c'est qu'elle nécessite un travail, un effort, on doit parfois s'informer, on doit parfois retourner en arrière pour comprendre des situations complexes, pour essayer de s'identifier aux gens qui ne sont d'ailleurs pas forcément ceux qui pensent comme nous. Et cet effort-là, ça nécessite une remise en question permanente et un doute permanent, et ça j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne se pratique en réalité plus beaucoup. Vous savez, on est aujourd'hui à l'heure du développement personnel. Moi j'aimerais qu'on fasse un peu de développement collectif. Michel Channinoff, on verra sur la notion de développement collectif. Il y a une expression qu'on emploie souvent, c'est penser contre soi-même. Est-ce que c'est ça qui manque ? Pour effectivement, peut-être penser comme l'autre peut penser, on parle beaucoup d'empathie aujourd'hui, est-ce que ça manque ? Est-ce que vous avez l'impression que le débat public est gangréné par l'absence d'empathie et l'incapacité de penser contre soi-même ? Alors penser contre soi-même, c'est très compliqué parce que ce n'est pas intuitif, mais Platon, il définissait la pensée comme le dialogue de l'âme avec elle-même. C'est-à-dire que pour Platon, en fait, penser, c'est comme si on était deux dans sa tête. Alors lui, il avait son petit, ce qu'il appelait son daimon, une espèce de petite fantôme qui lui disait ne fais pas ci, ne fais pas ça, et ça lui permettait de dialoguer avec soi-même. Et finalement, il y avait un art développé, enfin en tout cas, vanté par Platon, de dialoguer avec soi-même, de dire là, je ne suis pas d'accord, etc. Alors c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'il faut mettre des mots, etc. Aujourd'hui, on a tendance effectivement à extérioriser beaucoup. On fait des tweets ou des posts, etc. Et donc on se retrouve immédiatement vis-à-vis de l'autre. Et en plus, on sait que les réseaux sociaux, ils favorisent énormément le combat. On sait que la polarisation, ça fait partie de ce qui marche sur les réseaux. Donc effectivement, penser contre soi-même, par exemple, on peut s'exercer en lisant, en lisant un livre, c'est-à-dire on est seul quand même, on est seul avec son livre, mais on se dit, tiens, est-ce que je suis d'accord, tel argument, etc. C'est compliqué et c'est peut-être cette sphère effectivement d'une solitude qui n'en est pas une. C'est-à-dire, on est tout seul avec un livre, notamment, ou alors on se balade avec ses pensées et on contre-argumente. Et on se dit, tiens, là, j'ai peut-être tort, etc. Alors penser contre soi-même, c'est encore plus compliqué parce que ça veut dire qu'on a des choses qu'on pense juste, spontanément. Et puis, en fait, il faut faire l'exercice peut-être de se dire, tiens, et si ce n'était pas juste ? Et ça n'a rien d'évident aujourd'hui. Et c'est vrai que penser contre soi-même, c'est quelque chose qu'on se dit très souvent, comme on dit, en interne à Philosophie Magazine. Parce que parfois, on a tendance à défendre nos convictions. Et alors, quand on discute, quand on n'est pas d'accord sur un article, on dit, là, peut-être que tu ne penses pas assez contre toi-même. Et on se le dit à tous, on se le dit tous mutuellement. Et c'est vrai que c'est une sorte de début d'éthique. C'est très compliqué. Ce n'est pas évident. Mais c'est un début de se dire, tiens, il faudrait peut-être que j'essaie de dialoguer plus avec mes contradicteurs intérieurs. Alors, on va venir sur des exemples concrets de l'actualité pour essayer de voir sur quelles questions en particulier il y a plus ou moins de polarisation. Parce que tous les sujets ne sont pas porteurs autant de polarisation. Elisa Marcel... Certaines sont légitimes, quand même. Et voilà, ça, on va y venir, évidemment. Elisa Marcel, je me tourne vers vous. Je vous ai vu un peu agacé, apparemment, quand il y avait des prises de parole, non ? J'ai mal lu dans votre visage. Je suis trop expressive, en fait. Non, mais c'est bien de l'être. Juste, Michel Cheneuve parlait des réseaux sociaux. En préparant l'émission, j'ai regardé sur votre compte Twitter, X aujourd'hui, et vous écrivez, parce que vous êtes avocat, défense du bon côté de la barricade. Je trouve que c'est très intéressant par rapport à notre débat du soir. Ça veut dire quoi, défense du bon côté de la barricade ? Peut-être pour partir de là et articuler ça avec le début et la manière dont vous avez ouvert la discussion. Je pense qu'effectivement, il y a une polarisation qui est incontestable, qui est très profonde et qui est très intense, mais une polarisation que je qualifierais d'asymétrique. Et c'est de ce point de vue que je questionne par ailleurs un peu la mise en perspective du meurtre de Thomas et de la situation qui se développe aujourd'hui en Palestine, puisque d'un côté, on a une campagne, je veux dire, extrêmement brutale d'instrumentalisation de la part de l'extrême droite d'un meurtre abominable qu'on dénonce tous ici, mais campagne d'extrême droite qui par ailleurs a ses relais directs du point de vue du gouvernement et puis de ses alliés. On a entendu Éric Ciotti qui refuse de condamner la ratonnade. On a entendu des membres du gouvernement... On s'entend, mais très, très difficilement. On entend des membres du gouvernement parler d'ensauvagement. Je veux dire, il y a un appui direct, alors que même les policiers, l'enquête, à ce jour, ne fait pas état du fait que c'est un crime raciste, orchestré par des règlements de comptes, d'une bande, etc. C'est un meurtre extrêmement dramatique. D'une part, on a ça, comme je le disais, qui joue un rôle direct dans la polarisation, mais avec ce soutien politique et médiatique. Et de l'autre côté, on a effectivement une situation dont même l'ONU interpelle en expliquant ce qui se passe en ce moment. C'est un risque de nettoyage ethnique. On est à plus de 15 000 morts, il y a des millions de personnes déplacées, il y a une situation d'une violence absolument extrême. Il ne s'agit pas de mettre en question ça, mais au contraire... Précisément, ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'inverse, on a assisté à des interdictions absolues de manifestations dans un premier temps. J'en sais quelque chose puisque j'ai contesté les arrêtés d'interdictions pour des gens qui voulaient manifester pour dénoncer des bombardements, à des interdictions de meetings, à des interdictions de réunions publiques et en fait, à une criminalisation absolue de la solidarité avec le peuple palestinien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, parler de binarité ou d'opposition en des termes abstraits, ça n'aide pas à se repérer politiquement par rapport aux dynamiques réelles qui sont à l'œuvre et au fait que la polarisation, elle n'est pas égale pour tout le monde. Il y a une polarisation qui est d'un côté celle, je veux dire, des intérêts de la majorité de la population, des classes populaires, de secteurs... Donc, la bonne polarisation est la mauvaise ? Des secteurs qui descendent dans la rue, qui depuis des années en fait, se battent contre tout un tas de contre-réformes. L'année dernière, on a eu une année, on a commencé par une grève contre l'inflation de raffineurs, une lutte contre la réforme des retraites avec des millions de personnes dans la rue, des révoltes contre les violences policières et en face, on a un régime qui effectivement se radicalise, l'extrême droite qui se radicalise mais ce que je veux dire par là et j'en finis, c'est de dire la polarisation, elle a un contenu politique, elle a des fondements, ce n'est pas juste une abstraction. C'est très intéressant comme idée et ça nous permet d'avancer assez vite dans le débat. Juste, je vais attendre Boucher-Pétersen parce que votre article est un peu mis en question par Elsa Marseille. Je n'ai pas compris comme ça mais oui. Je l'ai un peu entendu comme ça moi. Pour ça, il faudrait qu'elle l'auraie lue. Il faudrait qu'elle l'ait lue déjà. Je l'ai lue, je l'ai lue. Je ne mets pas sur le même plan pour le coup, j'en écris d'autres donc je pense qu'on peut me faire le crédit de trouver de la nuance justement mais je pense qu'il y a quand même du commun dans la façon dont le débat public s'en empare et je pense qu'il y a un mot qu'on n'a pas évoqué parce qu'on était beaucoup à l'échelle individuelle sur le questionnement, sur dans quelle mesure je pense contre moi-même, avec moi-même, avec mes Jimmy les crickets, 1, 2, 3, 10 dans la tête. Diamond. Diamond, mais bon, chacun formule. Moi je trouve qu'il y a l'idée d'assignation identitaire aussi. C'est-à-dire qu'en gros, si on est au-delà même des revendications identitaires et je pense qu'il y a quelque chose de performatif aussi dans la façon d'assigner les gens à, et ça vaut pour toutes les communautés qu'on est censé ne pas reconnaître mais qu'on passe son temps à pointer, ça veut dire un juif est par nature un soutien de Netanyahou en tout cas c'est comme ça que la tension se forme, que n'importe quelle personne d'origine immigrée ait un soutien du Hamas, on voit parfois honnêtement des séquences médiatiques absolument délirantes là-dessus et je pense qu'il y a quelque chose aussi, une interrogation non pas que individuelle en battant sa coupe de dire ah c'est moi en fait qui ne suis pas assez dans cette démarche de nuance, il y a quelque chose de systémique qui pousse quand même à rendre les choses plus électriques parce que globalement ce que valorise, donc là on est dans le contre-exemple dans ce type d'émission mais si on regarde le champ médiatique d'une manière générale, le plus on est polarisé, le plus on est un débat entre les deux extrêmes, le plus on crée des moments de télé, le plus on crée des capsules qu'on peut partager, enfin il y a tout un écosystème qui favorise ça, donc je pense qu'il y a évidemment une interrogation personnelle mais avant de dire à chacun faites l'effort dans une logique entre vous et vous, il y a quand même à interroger dans quel système tout ça existe et je pense qu'il y a des logiques qui s'imposent à la bonne volonté des uns et des autres. Michel Cheneuve voulait réagir aussi. Oui je pense c'est très important de comprendre que justement à mon avis ce n'est pas systémique c'est-à-dire qu'il y a des dépolarisations. Il y a eu une polarisation sur Crépol avec un imaginaire sur la campagne contre la ville et la ville qui vient agresser la campagne. Il y a des imaginaires qui sont enracinés dans des luttes politiques très anciennes sur le conflit israélo-palestinien. Ça fait quand même des décennies que cette question n'est pas résolue et qu'il y a des parcours politiques qui sont construits là-dessus depuis des décennies. Par exemple sur la guerre en Ukraine c'est encore une autre polarisation et ce sont des polarisations qui ont des motifs politiques qui sont différents les uns les autres. Quand Joe Biden dit finalement la guerre en Ukraine c'est pareil que le conflit entre le Hamas et Israël je pense qu'il a tort parce qu'il va justement systématiser essayer de créer une sorte de méta de méga polarisation alors qu'en fait chacun s'inscrit pas seulement de manière personnelle et pas seulement de manière individuelle s'inscrit par ses convictions politiques par son passé ses luttes dans des polarisations et je pense que le plus dangereux si on prend n'importe quel thème de l'actualité cette mécanique s'impose même quand ce n'est pas issu de 30 ans ou de 40 ans de 2000 politiques le plus dangereux ça serait de faire une seule grande polarisation et d'en faire un système on va essayer que les deux parties de la table communiquent pour nous-mêmes faire vivre cette bipolarité du plateau Michel Prasant oui enfin bon écoutez moi je ne sais pas comment me situer par rapport à ça je me sens parfaitement étranger je vois simplement qu'il y a des gens qui choisissent en gros de manifester plutôt avec des gens qui soutiennent leur Hamas que contre l'antisémitisme donc si vous voulez au bout d'un moment les bras m'en tombent et il y a une forme quand même aussi dans cette polarisation de grégarisme de prête à penser qui justement nous empêche de penser il y a les dominants les dominés et puis ça s'arrête là on a une espèce de schématisation de simplification extrême et extraordinaire des réalités sans même s'interroger sur qui est quoi enfin voilà on peut évidemment avoir énormément de choses à reprocher à Netanyahou voire même à Israël mais enfin ça ne doit quand même pas masquer la réalité de la nature de la nature même que le choix serait entre Netanyahou et le Hamas déjà ça s'est très biaisé de la nature même du Hamas c'est fort peu nuancé la Hamas vient d'un mouvement qui s'appelle les frères musulmans qui est originellement lié avec le nazisme qui a financé son appareil secret tout au long des années 30 qui est un mouvement purement fascisant qui plus est islamiste donc qui a érigé quand même une loi je vous coupe un instant mais je ne voulais pas faire un débat sur Israël mais par exemple si on vous répond juste sur l'action de la nuance et d'essayer de trouver des zones grises si on vous explique par exemple qu'Israël a largement soutenu le Hamas pour affaiblir la cause palestinienne tout à coup on met de la complexité dans un discours qui peut être un peu binaire alors non il ne s'agit pas que ce soit binaire il s'agit simplement comment dire il y a aussi ce qui est juste tout simplement et c'est très très difficile à déterminer ce qui est juste ça ne doit pas édulcorer les réalités vous venez de souligner le fait que l'extrême droite israélienne et Netanyahou en particulier pendant des années a joué avec cette situation en privilégiant le Hamas pour atomiser l'autorité palestinienne c'est une réalité mais est-ce qu'elle doit nous bloquer la pensée est-ce qu'on doit s'arrêter là est-ce qu'on n'est pas obligé d'une certaine manière par souci de réalité d'équité et de justice d'examiner aussi ce qui se passe dans l'autre camp et de ne pas tout prendre comme argent comptant voilà c'est tout ce que je dis Hélène Leyer comment est-ce que vous entendez ce début de débat où on est chacun considère que la nuance est importante mais chacun a du mal à la mettre en musique disons qu'il y a deux points sur lesquels je voudrais réagir c'est que d'abord moi j'ai du mal à penser en termes d'opposition de l'individuel et du collectif c'est-à-dire que bon en tant qu'on est responsable de ce qu'on dit on doit évidemment essayer quand même plutôt de penser contre soi-même ou j'aime beaucoup aussi ce mot d'Anthony Appiat qui dit faire quelques pas dans les chaussures de l'autre voyez c'est pas très confortable de marcher avec des chaussures de quelqu'un d'autre mais c'est ça un peu Anthony Appiat en deux mots c'est un philosophe un philosophe américain qui a écrit un livre sur le cosmopolitisme la conversation cosmopolitique et il a défini comme ça quelques pas dans les chaussures de l'autre alors c'est pas très agréable en général emprunter les chaussures de l'autre on n'est pas très bien on n'avance pas très bien elle peut être trop petite ou trop grande mais voilà ça permet de voir un autre horizon donc tout ça pour dire ça pour moi c'est penser contre soi-même aussi c'est une version de penser contre soi-même et puis la polarisation elle existe bien sûr dans le débat politique mais c'est peut-être là où après tout elle a le plus le raison d'être parce qu'il faut bien prendre des positions quand on est un politique donc après tout qu'il y ait de la polarisation là pourquoi pas mais il ne faut pas oublier que les sociétés sont toujours plurielles et vous évoquiez l'exemple d'Israël vous savez à quel point en France on ignore tout ce qu'est la gauche israélienne qui existe qui existe encore qui est très puissant enfin la gauche israélienne elle manifeste elle a manifesté pendant un an contre Netanyahou elle existe encore ils ont d'ailleurs été largement victimes du 7 octobre et donc la pluralité vous voyez la pluralité d'une société c'est pas ce que je dénonçais tout à l'heure comme étant la fragmentation parce que justement si on est conscient qu'une société est plurielle alors on fragmente beaucoup moins son point de vue et on est capable effectivement de voir ce qu'il y a de dissonant en quelque sorte dans ce commun je ne sais pas si c'est très clair c'est salé c'est salé mais voilà les gens sont pluriels aussi c'est ce que j'essayais de dire par l'assignation identitaire c'est-à-dire que quand on les enferme dans une identité ça rend pas ça rend servi sa personne donc à chaque fois effectivement il faut faire raisonner les deux niveaux l'individuel mais le collectif et c'est pas déresponsabiliser l'un ou minorer l'autre mais je pense qu'on est dans cette tension-là et juste parce que je l'ai dit en marmonnant tout à l'heure mais poser le débat sur le conflit israélo-palestinien en disant Netanyahou versus Hamas ce serait ça les deux camps entre lesquels il faudrait choisir moi c'est ce que j'ai compris dans le début de votre propos j'ai dit qu'on manifeste j'ai pas entendu parler des gazermis pour le coup j'ai pas entendu parler de Sylvine et on refuse de manifester moi je suis allé assister aux manifestations j'ai entendu ce qu'il s'est dit j'ai vu ce qu'il s'est je dis simplement et vous me parlez de Netanyahou ce qui n'était pas du tout le cas j'ai dit on préfère manifester pour soutenir le Hamas plutôt que de manifester imaginez que c'est une hypothèse plutôt que de manifester contre l'antisémitisme voilà c'est ça que je dis moi j'étais aux deux manifs quand je suis allé à la première manif à République je n'ai entendu que des slogans pro-Hamas alors on va avancer un peu parce que je me suis trouvé ou alors j'ai eu j'ai eu une erreur on fera conscience aux journalistes qui étaient plutôt ok on va avancer un peu et dépasser cette question qui est très importante et qui j'ai pas entendu de slogans de paix en tout cas et qui exemplifie largement cette bipolarité et cette difficulté aussi à faire preuve d'empathie pour le coup à se mettre dans les chaussures plus ou moins grandes des autres comme l'expliquait Apia vous avez évoqué Michel Cheneuve tout à l'heure le rôle des réseaux sociaux est-ce que vous pouvez développer un peu cette question-là en quoi est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui seraient un facteur d'accélération de cette absence de nuance de cette bipolarité ou cette multipolarité mais en tout cas cette difficulté à se mettre d'accord autour d'un commun c'est à partir d'un livre que j'avais lu qui s'appelait dans la tête de Mark Zuckerberg de Julien Lebot qui expliquait tout simplement la pensée de Mark Zuckerberg et qui montrait en fait c'est documenté il y a des études là-dessus qu'en fait quand il y a des positions de conflits d'opposition assez fortes pas forcément violentes mais virulentes et bien elles sont favorisées par les algorithmes et que quand on a un avis par exemple quand on fait un post Facebook plus nuancé justement où on va essayer de dire bon bah c'est plus compliqué que ça etc et bien les algorithmes les mettent moins en avant donc en fait c'est un fait parce que parce que la conviction des grands ticounes des réseaux sociaux c'est qu'il faut il faut du combat c'est ça qui excite les gens c'est ça qui va pousser les gens à y revenir c'est ça qui va donner qui va faire disons faire que le torrent de messages sera plus grand et donc voilà ça marche comme ça et je pense que quand je parlais de lecture tout à l'heure c'est pas de la naïveté enfin je veux dire je pense que la lecture solitaire ou pas solitaire d'ailleurs alors c'est pas du tout non plus une position réactionnaire mais je pense que quand on passe sa vie sur les réseaux sociaux où il y a ce modèle du combat c'est un peu dommageable pour la lecture qui est plus un modèle d'interprétation de pensée un modèle de combat mais aussi un modèle de pensée en silo c'est-à-dire qu'on reçoit que des informations qui confortent la bulle informationnelle la bulle informationnelle qui conforte vos certitudes et qui vous empêche même pas de penser contre soi-même mais de savoir qu'il y a un autre que soi-même Elsa Marcel oui il y a un mot peut-être sur ça et pour réagir à la discussion préalable sur l'articulation entre l'individuel et le collectif et vous disiez qu'il y aurait une génération narcissique à mon avis on discute de binarité et de polarisation si elle existe je pense pas je pense que les réseaux sociaux c'est une conséquence c'est pas la cause pourquoi je dis ça parce que la cause elle est politique et elle est dans le fait qu'en réalité loin d'une génération narcissique il y a une génération qui se bat contre un monde dont elle ne veut plus c'est-à-dire qu'il y a un niveau de crise extrêmement profonde du système dans lequel on le vit une crise économique une crise sociale une crise politique une crise démocratique et qu'il y a des secteurs de la population très importants très divers que ce soit des secteurs de travailleurs que ce soit de la jeunesse de quartier que ce soit des militants en lutte pour l'écologie que ce soit de la jeunesse féministe qui comprend que la société qu'on nous va elle ne va plus qui veut construire une alternative et qu'en face elle se heurte évidemment à un régime qui résiste qui lui est très très radicalisé pour le coup qui interdit les manifestations qui dissout des organisations et qui on le disait quand je le disais c'est pas une polarisation c'est une polarisation mais asymétrique parce que d'un côté il y a des gens qui n'ont que leur force de travail pour travailler leurs bras et leurs jambes pour manifester et leur travail pour faire grève de l'autre il y a des gens qui ont la force des institutions et la potentialité de diffuser un discours alternatif et c'est pour ça que de ce point de vue et je finis sur ça là où je veux en venir c'est qu'en réalité cette polarisation elle est l'expression du fait qu'il y a des gens qui veulent construire une autre société une société où il y a moins d'inégalités moins d'injustices où il y a une crise écologique qui génère une angoisse extrêmement importante précisément de cette jeune génération et la question c'est qu'elle est en train d'inquiéter énormément ceux qui défendent le maintien de l'ordre je vous donne la parole dans un instant mais juste ces images on est en décembre et comme chaque année en décembre il y aura des débats sur les crèches les sapins de Noël pour mettre en lumière ce que vous êtes en train de dire on a vu il y a quelques jours à Strasbourg dernière rénovation qui a peint en orange le sapin de Noël ça fait partie de ce climat aujourd'hui j'ai l'impression moi où on a du mal à se mettre d'accord et on réagit à la radicalité parce que les gens qui mettent de la peinture orange sur le sapin considèrent que la radicalité c'est de ceux qui coupent un sapin ou qui détruisent la planète et inversement les gens qui vont défendre le sapin et Noël vont considérer que la radicalité c'est de l'autre côté Hélène Delier est-ce qu'on n'est pas tous le radical d'un autre ? Ah oui bien sûr mais il ne s'agit pas d'être radical contre la radicalité je crois qu'on est bien d'accord en somme qu'il y a bien des moments où effectivement il faut prendre des choses à la racine et je suis tout à fait sensible à ce que vous dites et c'est très je pense que c'est une cause d'espoir que de voir aussi toutes ces idées qui germent pour demain pour la société de demain mais quand même je crois que il n'y a pas seulement la question que faire il y a aussi la question que dire et c'est là qu'il est difficile de tenir les deux ensemble il faut aussi dire et pour dire il n'y a pas moyen aussi de passer par autre chose que des médiations des nuances et puis d'essayer de trouver quand même une place pour la parole qui va rencontrer quelqu'un d'autre c'est-à-dire pour l'adresse c'est-à-dire à qui on s'adresse quand on parle ça c'est très important regardez à quel point c'est paradoxal on est de plus en plus dans les sociétés à être mélangés justement même si on parlait de l'identité je veux dire voilà on est de plus en plus de gens ont des histoires complexes où ils ont un bout par ici un bout par là et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître dans notre société les effets de polarisation les plus grands c'est bizarre quand même donc ça ça parle bien du langage c'est-à-dire comment être aussi à la hauteur de nos mélanges de nos pluralités de nos divisions du fait que voilà on peut avoir une histoire complexe tenir un boulard un boulard avoir des engagements politiques complexes être écologique mais en même temps être sympathisant de dernière rénovation comment on fait et là je pense aimer Noël et avoir un sapin de Noël à la maison et en même temps applaudir des dernières rénovations c'est ça ? exactement moi je ne suis pas convaincu que la société dans sa profondeur soit aussi polarisée qu'on la décrit simplement moi je trouve qu'il y a quand même après on peut y trouver en tout cas il y a des choses qui dépassent les discours quand même oui mais les discours c'est autre chose c'est-à-dire que les représentants les responsables politiques le bruit médiatique tout ce qui se fait l'écho de la société mais qui lui donne en fait assez rarement la parole directement est organisée sur une logique de polarité ça clairement est-ce que vous disiez sur les réseaux sociaux même au-delà de la radicalité du propos c'est le propos qui fait réagir c'est que l'enjeu c'est de créer de la réaction évidemment plus on est sur quelque chose qui va heurter plus on va susciter de la réaction plus ça va être valorisé plus ça va exister plus on va faire un texte un peu nuancé plus les gens vont se dire puis prendre le temps de la réflexion pas forcément réagir à ce moment ça ne veut pas dire que ça n'a pas un effet mais quand on voit en fait les facteurs de tension dans la société française ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des luttes c'est encore autre chose mais je pense que vous disiez sur le fait que les gens vivent plus ensemble s'acceptent beaucoup plus que ce qu'on veut bien le décrire ou en tout cas s'acceptent beaucoup plus que ce que des responsables politiques qui ont des agendas de fracturation que ça s'appelle l'accélérationnisme côté de l'extrême droite en disant une guerre civile est inévitable donc on fait en sorte que ça arrive maintenant parce que sinon on essaye d'accélérer les choses que de l'autre côté et je pense que ça se pose dans une façon différente dans le discours de Jean-Luc Mélenchon cette conflictualité en même temps elle se fait entre dans un discours qui peut être contestable mais entre les petits et les grands donc du coup ça s'inscrit quand même plus dans des logiques de lutte de la gauche contre les dominants enfin ça c'est des choses qui sont un peu plus classiques ce qui a je sais que ça ça peut déplaire mais je pense que parce qu'il y a quand même ces deux phénomènes qui chauffent à blanc des militants qui n'ont pas forcément aussi la culture politique des responsables qui parlent à leur place mais encore une fois moi j'ai toujours quand on fait des reportages ou quand on va sonder la société il y a parfois un décalage assez fort entre l'effet loupe qu'on se prend dans la façon dont tout ça est décrit et la réalité du quotidien qui est plus complexe plus nuancée j'en sais rien pas forcément plus molle mais plus plurielle comme vous le disiez tout à l'heure bien sûr mais là juste Michel Zéneuf et après je vous donne la parole mais sur la question est-ce qu'il y a aujourd'hui une injonction à prendre une décision parce que ce qui est intéressant et vraiment alors pour le coup en posant la question en préparant l'émission à des gens qui ne sont pas des journalistes qui sont des gens autour de nous qui sont le genre du public quand on demande est-ce que vous êtes un peu mal à l'aise à l'idée de ne pas avoir d'avis en fait la réponse c'est souvent oui c'est-à-dire qu'on sent que choisit-on quand ne pas avoir d'avis c'est parfois considéré comme une forme de faiblesse comment vous entendez ça ? C'est ça le problème pour moi c'est-à-dire qu'il faut distinguer l'activisme par exemple écologique la conflictualité politique on n'est pas d'accord avec le gouvernement on le dit on l'argumente ou l'activisme social et la nuance c'est-à-dire qu'on peut être un militant politique absolument nuancé dans son analyse comme on peut être un militant politique absolument borné et qui simplifie tout de même qu'on peut être quelqu'un qui n'est pas un militant ni politique ni écologiste ni social qui est très nuancé ou qui est borné donc en fait il faut bien distinguer des domaines où il faut je crois jouer la conflictualité enfin conflictualité au sens d'échange d'arguments le débat etc et des domaines où justement on n'est pas obligé et moi je crois qu'aujourd'hui à un moment il y a une succession de crises qui nous tombent dessus certaines très proches je ne sais pas la réforme des retraites les émeutes en banlieue d'autres plus lointaines la guerre en Ukraine Israël, Palestine on a l'impression qu'il y a un monceau de crises qui nous tombe dessus et qu'effectivement on a chacun l'injonction d'avoir un avis mais moi je pense que non on a le droit de ne pas savoir de ne pas avoir un avis sur telle ou telle crise et d'attendre un peu et en tout cas je crois que cet effet justement de système est très dangereux je crois qu'il faut on peut être un activiste nuancé on peut être quelqu'un qui doute et je crois qu'il ne faut pas se laisser prendre dans ce jeu de l'injonction de donner son avis je crois qu'il y a certains domaines où on n'est pas obligé de donner son avis et tant mieux bien sûr Elsa Marcel est-ce qu'il vous arrive parfois de changer d'avis ? ça dépend sur quoi oui bien sûr dans les grands sujets structurants de notre société il faudrait qu'on discute au cas par cas parce que poser dans l'abstrait oui bien sûr évidemment moi je peux changer d'avis il n'y a pas de problème mais peut-être sur un point précis moi quelque chose que je trouve pour le coup assez dangereux en fait dans la situation actuelle c'est la manière dont pour réagir peut-être à votre intervention mais au-delà dont il y a une tendance à renvoyer dos à dos des formes de radicalité et au-delà de ce que vous avez dit mais plus en général c'est vraiment la rhétorique du gouvernement en fait en ce moment de dire moi je lutte contre les extrêmes et de renvoyer dos à dos la radicalité de groupes d'ultra-droite qui organisent des ratonnades à Romain-sur-Isère avec par ailleurs de manière très claire je veux dire il s'appelle la division Martel c'est des fans du 3ème Reich ils revendiquent l'idéologie néo-nazie ça d'une part et la semaine d'après on va vous parler d'éco-terrorisme on va vous parler d'une radicalité qui lutte en réalité pour un projet émancipateur et la différence selon vous ? évidemment bien sûr mais je veux dire pourquoi j'appelle ça émancipateur ? si on commence à débattre il faut aussi ne pas ériger comme des vérités des opinions alors pourquoi ? discutons-les non non on ne va pas aller à ça non non mais je veux dire s'il y a des gens qui pensent que c'est la même chose des écologistes qui se battent pour sauver la planète des jeunes femmes qui sont prêtes effectivement à des actions radicales pour contester les violences sexistes et sexuelles des grévistes qui bloquent leur usine contre la réforme des retraites tout cela c'est des gens qu'on traite de radicaux absolus je veux dire si on est capable si on est capable qu'est-ce que vous dites ? ça dépend aussi des moyens moi je vous parle d'une grève d'une grève c'est-à-dire éco-terroriste s'il y a un acte de terrorisme justement c'est le moyen les éco-terroristes pour les citer très précisément c'est les militants écologistes dans toute leur diversité par ailleurs parce qu'il y en a beaucoup qui sont battus qui sont battus à Sainte-Soligne contre les méga-bassines dire que cette radicalité-là c'est la même que la radicalité de ceux qui revendiquent le troisième Reich et l'idéologie nazie c'est une rhétorique extrêmement dangereuse je crois que personne ne le dit le gouvernement le fait je ne pense pas que le gouvernement a dit qu'il y avait on va écouter Mickaël Prasant qu'on n'a pas beaucoup entendu je finis sur un mot sur ça quand le gouvernement le fait pourquoi il le dit ça ? parce que quand il dissout un groupe d'extrême droite le lendemain il dissout quoi ? il dissout des groupes d'extrême gauche il dissout des organisations qui luttent contre le racisme mais on ne dissout pas forcément pour les mêmes raisons c'est la même loi c'est le même fondement juridique la notion d'éco-terrorisme c'est une absurdité c'est très dangereuse ça n'engage que Gérald Darmanin oui qui est le gouvernement voilà donc un point de vue que je trouve extrêmement nuancé en fait on peut je savais qu'il y a un moment donné que tu arrivais à le dire ça on peut être écologiste sans nécessairement pratiquer des formes de violence ou de terrorisme tout est une question de curseur il y a des terroristes non mais je parlais je parlais de ce qu'on définit ou ce qui semble être défini comme de l'éco-terrorisme peut-être n'existe-t-il pas je ne sais pas il me semble qu'il y a eu quand même quelques exemples pas forcément d'ailleurs à Sainte-Solines cela étant dit voilà si vous voulez tout est une question de curseur et ceux qui nous parlent aujourd'hui d'émancipation et comment dire de progressisme sont ceux aussi qui veulent nous fermer la gueule voyez à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord vous êtes cancellisé donc bon moi je ne sais pas ce n'est pas ce que j'appelle de la nuance et ce n'est pas ce que j'appelle du dialogue oui il y a évidemment des mouvements séparatistes au sein de la société je crois que le mot est très bien choisi pour le coup c'est à dire qu'en réalité on ne se rencontre plus et on ne se parle plus et donc ça développe aussi toute forme de fantasme sur l'autre et l'autre est parce qu'il est considéré a priori comme voilà étant défini de telle manière et bien il devient un ennemi ou un adversaire avant même qu'il ait pris la parole ou qu'on ait accueilli son point de vue et donc c'est ça si vous voulez le problème et c'est vrai que les réseaux sociaux amplifient ça on est tous vous savez moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux je n'ai pas du tout envie de m'écharper avec tout le monde en permanence je n'ai pas non plus envie de subir des injonctions de positionnement sur telle ou telle situation parfois je n'ai pas d'idée parfois ça me prend du temps de me faire mon idée on l'a beaucoup entendu avec les artistes par exemple et ce qui était dit tout à l'heure est très juste c'est à dire que moi le seul truc où je suis c'est un truc de vieux c'est Facebook et je m'y suis inscrit dessus et je voulais vous savez j'étais dans le rêve on était à la fin des années 90 enfin au début des années 2000 du village global j'étais un grand voyageur j'avais des amis partout dans le monde aujourd'hui mon Facebook c'est un ghetto juif vous voyez parce que finalement il y a un ménage qui est fait en fonction des différentes crises que subit le monde et on ne veut plus parler à tel on ne veut plus parler à tel etc et les algorithmes font qu'on me propose que des gens qui seraient censés penser comme moi exactement et il y a une réduction en fait de notre univers et de notre horizon qui est extrêmement néfaste et tout est fait pour empêcher le dialogue entre les désaccords alors que peut produire justement cette polarisation on va avancer un peu dans le débat on a parlé des français un peu dos à dos mais les français sont-ils aussi face à face on y vient à cette violence qui inonde nos écrans depuis quelques années notre société a connu des éruptions de violences très importantes on va les voir sur l'écran ici il y a eu bien sûr le mouvement des gilets jaunes à la fin de l'année 2019 on a eu aussi Sainte-Seline on en a parlé tout à l'heure avec la lutte des écolos éco-terroristes selon Gérald Darmanin contre les méga-bassines à Sainte-Seline en Nouvelle-Aquitaine on a eu plus près de nous les émeutes urbaines après la mort de Naël c'était au printemps dernier et plus récemment on a aussi cette descente de militants d'ultra-droite à Romand-sur-Isère après la mort de Thomas Acrépole le 19 novembre dernier le politologue Jérôme Fourquet déclarait dans Le Parisien il y a quelque temps la violence n'est plus disqualifiée d'emblée pour une partie de la population cela fait partie des modes d'action recevables sous-entendu la violence deviendrait légitime par cette polarisation qu'on a évoquée au début de l'émission et cette semaine la Fondapol a mis en ligne une grande enquête sur les mouvements protestataires et le recours à la violence et en effet on mesure et c'est clair une compréhension de plus en plus importante à la violence on témoigne ces chiffres ici regardez par exemple sur la crise des gilets jaunes quand on demande aux gens comprenez-vous ou pas la violence des gilets jaunes 41% des français la comprenaient en 2019 quand on regarde d'autres événements comme par exemple la réforme des retraites 35% des gens comprenaient la violence des manifestants et plus près de nous encore enfin au même moment à peu près que la réforme des retraites à Sainte-Soline c'était quasiment 30% des gens qui comprenaient la violence comment vous entendez ces chiffres là ? J'entends Boucher-Péterson moi je n'entends pas comme l'idée que c'est le décalque de la polarisation pas que ça c'est vrai formalement si on dit qu'il y a une gradation enfin une chronologie quand on dit que la manifestation des gilets jaunes c'est quand même un mouvement qui n'a obtenu quelque chose ou l'écoute du gouvernement que lorsque la violence s'est manifestée donc on a quand même créé un précédent ce qui justifiait qu'un gouvernement tout d'un coup ouvre la porte à des demandes qu'on pouvait considérer légitimes pas légitimes c'est quand même cette prime à la violence qui a été donnée symboliquement et je trouve que ça met des violences de registres très différents parce que quand on entend Gérald Darmanin dire en commission à l'Assemblée nationale dire la violence contre les biens et la violence contre les personnes pour moi c'est la même chose on est quand même dans une espèce de glissement où c'est un problème d'intelligence quasiment on entend aussi parfois dire que la violence symbolique vaut la violence réelle l'incitation indirecte à la violence donc sur la réforme des retraites on a peut-être dix fois plus de monde dans les rues pendant très longtemps que pendant la réforme des Gilets jaunes et pourtant ils n'ont obtenu rien du tout c'est-à-dire que le front syndical n'a même pas été reçu par le président de la République pardon non mais les chiffres là ne disent pas est-ce que la violence a porté ses fruits c'est la question est-ce que vous comprenez la violence est-ce qu'on la souhaite en considérant que c'est la voie légitime par principe où on se dit face à l'inertie face à la difficulté de dialogue de la part du pouvoir on finit par se dire que c'est la seule solution pour que les choses bougent et on est dans des situations que ce soit de précarité sociale que ce soit d'urgence écologique où on se dit qu'on n'a plus le temps d'attendre il y a des gens on ne peut pas avoir une larme quand il y a les gens devant les banques alimentaires on ne peut pas avoir une espèce d'effroi quand on nous fait les prévisions sur le péril écologique et en même temps se dire qu'on a encore le temps donc je pense qu'il y a toute cette tension qui vient aussi justifier le côté de la violence elle n'est pas que jeter un caillou la violence elle est je détourne le regard Hélène Leyer c'est quoi le ressort de cette violence ? Je suis tout à fait d'accord le ressort de cette violence c'est qu'effectivement il y a quelque chose qui concerne le statut de la parole et ça c'est divers enfin je veux dire le recours à la violence il vient quand on a le sentiment que soit on ne peut plus parler ou alors on ne veut plus parler on ne peut plus parler c'est ce que vous évoquiez c'est à dire qu'on ne peut plus parler pourquoi ? parce qu'on n'a pas à sa disposition de quoi se faire entendre ou surtout on ne peut plus parler parce qu'on sait qu'on ne va pas être entendu c'est ce que vous appelez la prime à la violence et effectivement ça on l'a bien vu on n'est pas entendu on traite la violence comme une sorte de grande manifestation cathartique il faut que le peuple se défoule et puis après c'est un symptôme voilà mais il y a surtout autre chose aussi parfois on ne veut plus parler on n'a pas le temps de parler ça prend du temps la nuance la discussion etc on y revient voilà on y revient et donc c'est plus facile d'aller directement à l'action mais oui c'est vrai je ne veux fâcher personne mais c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale il n'y a plus de débat puisque de toute façon il n'y a plus aucune loi qui n'est jamais votée je vais parler il y a beaucoup de lois qui sont votées sur la question du budget le 49-3 est utilisé fréquemment c'est ça fréquemment très fréquemment mais ça dit beaucoup de la fatigue de la démocratie voilà et ça veut dire qu'effectivement à quoi bon la parole sur le peut-on pas parler comprendre la violence est-ce que ça vous inquiète un peu Mickaël Prézant une forme de légitimation de la violence ça m'inquiète énormément voilà moi je ne suis pas parmi les turéféreurs de la violence voilà en gros il y a deux versions quand on vit dans une société démocratique on est pour on est contre et ceux qui sont contre sans nuance non mais c'est-à-dire en fait ceux qui sont contre il y a de moins en moins de nuances regardez le Parlement les nuances des partis politiques etc il n'y en a plus beaucoup il y a un bloc en gros voilà mais ça se manifeste dans toutes les démocraties occidentales aussi on est dans une situation qui est de plus en plus à l'américaine voire à l'Argentine ou à l'Argentine enfin on peut multiplier les exemples mais en gros il y a deux versions il y a des versions qui sont les adversaires de la démocratie qui disent de droite comme de gauche la violence change le monde je ne le crois pas et en tout cas pas forcément dans le bon sens et puis il y a des gens comme moi des bons sociodémocrates qui pensent que c'est la réforme qui peut faire avancer les choses voilà c'est deux philosophies différentes et c'est deux manières de se côtoyer mais pas forcément de s'apprécier dans une démocratie Michel Chalinov ça raconte quoi les chiffres qu'on vient de voir sur la compréhension de la violence il y a un paradoxe parce que quand on regarde le long terme en 100 ans et même en 50 ans le niveau de violence a énormément baissé dans des sociétés comme la France je regardais les chiffres tout à l'heure alors je ne les ai plus en tête mais vraiment il y a beaucoup moins d'homicides etc alors depuis quelques dizaines d'années 20 ans je crois il y a un peu plus de violence à la personne par contre mais globalement le niveau de violence par rapport à quand on était petit quand même est beaucoup moins important et pourtant il y a deux phénomènes il y a d'abord le fait d'une forme d'angoisse par rapport à la violence et puis les chiffres que vous dites qui sont une forme d'acceptation pour une paradoxité de la violence ce qui est paradoxal c'est paradoxal moi je l'explique de cette manière je crois qu'on a cru il y a encore 10 ans qu'on allait pouvoir effectivement résoudre les choses sans violence par la réforme etc et aujourd'hui dans le monde il y a une quantité de violence qui débarque comme dirait Chirac en escadrille il y a la guerre qui revient au coeur de l'Europe avec la guerre en Ukraine quand même qui est un phénomène extraordinaire avec des dizaines de milliers de morts sur le continent européen il y a ce conflit israéno-palestinien qui se réveille de manière atroce aujourd'hui il y a beaucoup de sentiments d'injustice sociale qui a créé effectivement la révolte des J.D. les zones moi je ne parle pas du tout de légitimer la violence moi je ne la légitime absolument pas la violence moi je suis non-violent complètement c'est une autre question mais en tout cas il y a un sentiment dans une partie de la société que la violence est une sorte de boîte de pandeur qui revient que ça revient que ça revient autour et que ça revient aussi chez nous on est un pays révolutionnaire on est un pays qui a été traversé par des pulsions de violence pendant toute son histoire et c'est finalement l'histoire de la France que ces pulsions révolutionnaires là et donc on y face une espèce de fantôme qui est là qui nous fait peur qu'on approuve d'une certaine manière qui fait partie de notre histoire mais on ne sait pas très bien quoi en faire et je crois que la majorité des gens ont encore et bien heureusement sont contre un déchaînement de violence en France d'où qu'ils viennent et donc j'espère que ce fantasme de la violence ne va pas quand même se devenir contaminé de la société Elsa Marcel quand on milite à révolution permanente on sait quoi en faire de la violence surtout peut-être pour poser le problème autrement moi là où je suis un peu étonnée ou en tout cas il y a un élément qui manque c'est qu'ici personne ne parle de la violence de l'État et de la manière d'où en réalité moi j'étais assez d'accord avec la manière dont vous ameniez la question à la fin comme vous êtes sur ce plateau et invité pour le faire on en parle sur le plateau je m'en doutais mais effectivement quand on discute de la violence de ces différents mouvements je pense qu'il faut un peu qualifier les choses de manière concrète et mettre ça en perspective les gilets jaunes vous l'aviez dit pour moi par ailleurs la plupart des mobilisations je veux dire c'est des luttes contre la violence sous différentes formes on parle des gilets jaunes mais c'est contre la violence sociale de la précarité et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette mobilisation qu'est-ce qui a radicalisé les gilets jaunes contre la violence c'est combien de mâts arrachés c'est combien de personnes éborgnées c'est un peu l'œuf et la poule mais c'est pas l'œuf et la poule attendez je vais je vais au bout de mon propos si vous voulez la violence des opprimés elle a une autre nature que la violence des oppresseurs c'est une contre-violence c'est une violence de défense c'est une violence de défense et donc légitime selon vous ? ah mais moi je condamne jamais à rien enfin vous l'aurez compris moi je suis avocate je suis pas juge et pour aller au bout pour aller au bout de ce que je veux dire pour aller au bout de ce que je veux dire oui mais si vous voulez la question c'est qui défend quels intérêts autour de quels si vous voulez la réforme des retraites il y avait 94% des actifs qui étaient contre la réforme des retraites elle est passée au 49-3 le moment où on a commencé à parler de violence c'est quand il y a des gens qui ont manifesté dans la rue après le 49-3 autour de la place de la Concorde pour dire qu'ils étaient contre ce passage en force et qu'est-ce que ça s'appelle qu'est-ce qu'on appelait violence à ce moment-là parce que moi je sais j'ai défendu des militants en garde à vue c'est des poubelles brûlées qu'est-ce que ça veut dire ça par rapport à de la violence physique qui est exercée en permanence et encore une fois un dernier exemple quand on pense aux révoltes qui ont eu lieu cet été ce qui les a générés c'est une mobilisation contre les violences contre les violences racistes qui existent dans la police on venait d'une situation où il y avait un jeune qui s'est fait tuer c'est une séquence filmée un jeune de 17 ans et après de quoi on nous a parlé je sais puisque j'ai défendu un certain nombre de jeunes placés en détention déférés et jugés en comparution immédiate des jeunes parfois mineurs qui avaient pris un paquet de gruyères dans un supermarché des jeunes à peine adultes mais personne n'a dit qu'ils avaient été violents ceux-là mais vous rigolez le matraquage médiatique auquel on a eu droit à l'issue de ces révoltes-là et quelle est-elle la fonction de ce débat-là parce que la question c'est pas dans quelle mesure est-ce qu'on légitime telle violence ou pas c'est de comprendre quel rôle ça joue et quels intérêts ça sert parce que à quoi ça sert ? ça sert à isoler les différents secteurs sociaux les uns des autres à dire en fait ces jeunes qui se battent contre les méga-bassines ils ont absolument rien à voir avec les travailleurs de Total qui ont été réquisitionnés pendant la réforme des retraites et ils ont encore rien à voir avec les jeunes des quartiers qui se battent contre le racisme et ça c'est une fonction politique je finis sur ça pour revenir sur l'alliance et la polarisation attendez un fait divers sans même savoir exactement ce dont il est question on ne sait pas ce dont il est question c'est aussi une certaine violence moi je ne sais pas je ne sais pas au moment des faits si Nawel a telle religion telle origine je m'en fous il y a eu un refroid d'un octopéré il y a eu un mort c'est horrible je vous dis que les jeunes dans les quartiers déjà il n'y a pas de refus d'octopéré je ne suis pas sûr que le coup de feu soit parti ou a été déclenché à cause du racisme vous vous en êtes certaine bon très bien vous en savez plus que moi moi ce que je veux dire simplement c'est que sur les gilets jaunes par exemple il y a eu deux phases il y a eu une phase qui était géniale et c'est d'ailleurs assez étonnant et intéressant de voir à quel point à chaque fois si vous voulez nous allons pêcher dans la fin des années 60 et début des années 70 les modes de lutte que l'on adopte période sur laquelle vous avez beaucoup travaillé il y a un truc génial dans les gilets jaunes c'est précisément le gilet jaune le gilet jaune c'est quelque chose que tout le monde a sans sa voiture et ça permet de le revêtir pour éviter en pleine nuit sur la route bref ça nous permet d'être remarqué et ça c'était une idée de génie c'est on met le gilet jaune parce que nous sommes des invisibles et nous voulons être remarqué seulement à partir du moment où il a fallu prendre la parole alors là je suis désolé les discours étaient d'une contradiction absolue on a eu des discours d'un complotisme échevelé enfin il y a eu tout eu et il y a tout eu et du coup il y avait en fait on n'a jamais réussi eux ni nous à dégager une volonté collective à dégager un projet commun voilà si vous voulez et donc tout est là et c'est à partir de là et c'est ce que disait ma voisine c'est à partir de là partir où il y avait cette polyphonie voire cette affonie que la violence s'est déclenchée alors après on peut dire c'est la faute des policiers c'est la faute des manifestants je ne sais pas je pense que voilà il y a eu des erreurs de part et d'autre mais enfin nous qui avons assisté à ça nous avons assisté à des pics de violence hallucinants des dégradations incroyables donc bon voilà je pense qu'à partir de là le mouvement c'est si vous voulez est mort de lui-même d'une certaine manière alors je résume un peu ce qu'on s'est raconté une société polarisée une société qui peut être violente la violence peut être ou pas légitime ou légitimée par les uns ou par les autres et pourtant Michel Etchaninoff selon vous on peut sortir de ces affrontements binaires manichéens vous dessinez trois voies de sortie possible dans votre article très intéressant publié cette semaine dans Philosophie Magazine les mots pour le dire est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre analyse et peut-être pour nous donner des pistes pour être non plus dos à dos non plus face à face mais peut-être un peu côte à côte la question qu'on se posait c'est y a-t-il des bons et des méchants alors ça a l'air d'une question d'enfant même le pape François a dit à propos de l'Ukraine mais on n'est pas dans un film de Walt Disney il n'y a pas les bons et les méchants je trouvais ça un peu mal choisi parce que la guerre en Ukraine quand même on voit qu'il y a l'agresseur qui est l'agressé donc parfois il y a des bons et des méchants parfois justement c'est ça la question c'est-à-dire les bons et les méchants on se dit c'est une question naïve tout est beaucoup plus compliqué et en même temps quand vous discutez avec des gens souvent on arrive à un point où la personne d'en face vous dit mais c'est beaucoup plus compliqué que ça et vous explique que les russes étaient quand même entourés par l'OTAN qu'il fallait se défendre etc alors que vous vous avez envie de dire il y a un agresseur et un agressé c'est quand même assez simple comme situation et donc il n'y a pas de bons et de méchants parce qu'on sait très bien que la question c'est pas si Poutine est méchant ou Netanyahou est méchant ou le Hamas est méchant c'est la question c'est la caractérisation politique de leurs actes le Hamas comme mouvement terroriste le Netanyahou comme homme politique de très à droite ou Poutine comme dictateur etc mais ensuite la question c'est comment on fait pour sortir du manichéisme tout en étant capable de dire qu'à des moments on n'est pas d'accord comme vous tout à l'heure être capable de dire moi je suis contre le gouvernement pour telle ou telle raison comment on fait et bien je crois qu'il faut changer de vocabulaire et là il y a plusieurs soit on prend le terrain du droit c'est à dire on désigne quelqu'un qui a fait des infractions c'est à dire peut-être qu'un jour Poutine sera devant un tribunal international pour avoir fait enlever des enfants etc donc il y a le terrain du droit qui est très important ensuite il y a un terrain plus politique qui est de dire il n'est pas méchant mais c'est mon adversaire et ça moi je trouve ça très sain finalement en politique ça ne veut pas dire qu'on va lui taper dessus ça veut dire ou qu'on veut sa disparition ou qu'on veut sa disparition ça veut dire qu'on considère que c'est votre adversaire et donc il y a une lutte qui se passe si possible avec des mots parfois malheureusement dans les guerres entre les ukrainiens et les russes ça se passe par les armes mais parfois ça ne veut pas dire que les russes sont méchants ou les ukrainiens sont méchants ou sont gentils ça veut dire qu'ils sont adversaires dans une guerre terrible et là vous en appelez à Carl Schmitt j'en parle à Carl Schmitt qui est un philosophe qui a fricoté avec le nazisme donc qui est extrêmement dangereux aussi mais qui a dit il faut être capable de désigner l'ennemi en politique un peu disons un adepte de Machiavel quelques siècles plus tard et puis enfin il y a une autre solution moi qui me plaît beaucoup c'est l'idée de distinction des ordres ce que j'essayais de développer tout à l'heure c'est à dire qu'il y a des ordres par exemple Blaise Pascal c'était un grand scientifique et en même temps un grand mystique mais il ne mélangeait pas les deux il était mystique quand il était dans sa chambre ou à l'église il était scientifique quand il était avec ses mathématiques et je crois qu'on peut être capable à la fois d'avoir une analyse nuancée des choses de comprendre ce qui motive par exemple les russes à avoir soutenu Poutine à soutenir Poutine le comprendre mais pas le justifier le comprendre l'analyser et en même temps dans un autre ordre d'action être très ferme sur c'est un adversaire Vladimir Poutine est un adversaire je crois qu'il faut séparer l'ordre de l'analyse qui peut être très nuancée et elle doit être très nuancée à mon avis et l'ordre de la désignation de quelqu'un que l'on combat par les mots si possible et c'est à dire en gros ce que je veux dire c'est que ce n'est pas parce qu'on est nuancé qu'on est mou c'est pas parce qu'on est centriste qu'on est forcément mollasson alors centriste au sens large pas au sens politique parfois c'est un indice quand même mais je ne crois pas je ne crois pas vous savez quand j'en ai alors moi politiquement je ne me suis pas du tout dans le centre ce n'est pas la question mais je crois qu'on peut tout à fait avoir une analyse nuancée et en même temps être très ferme dans l'action on peut être quelqu'un qui est écolo avec une analyse très nuancée de ce qui se passe et en même temps choisir à des moments de faire des actions qui ne sont pas du tout écoterroristes mais qui sont des actions de protestation moi je crois ça j'ai envie d'y croire je trouve ça très vertueux sur le plan du concept et en même temps quand vous étiez en train de faire de l'art mais c'est utile et encore une fois on est sur des registres où on est pris par des passions par des émotions par l'envie de réfléchir par l'envie d'être un homme meilleur puis en même temps parfois on est saisi par des réalités je me disais en vous entendant le bien, le mal c'est pas comme ça qu'il faut poser les choses je me dis dans la question écologique quand même il y a un certain nombre d'acteurs dont on a du mal à déterminer quelle est la part de bien quand on voit la figure de Patrick Pouyanné c'est pas pour faire du même dropping ou tout concentrer sur lui mais on est dans un acteur majeur, massif qui va dans un seul sens qui fait des dégâts qui fait des dégâts terribles qui dit je ne changerai rien mais peut-être qu'il reste pas d'actes très mais par exemple on peut aussi dire que je me fais l'avocat qui fait des énergies renouvelables qu'il crée de l'emploi c'est aujourd'hui l'un des principaux investisseurs dans les énergies renouvelables que Total dans son entreprise on introduit un peu de nuance qui nous permet peut-être de dialoguer mais est-ce que c'est de la nuance ou est-ce que c'est de la dilution en fait c'est que fondamentalement il y a des fois il faut nommer les choses parce qu'elles sont vraiment ça ne veut pas dire qu'on veut mettre à l'échafaud Patrick Pouyanné en revanche qu'on interroge pardon de dire qu'il est le mal c'est le mettre à l'échafaud c'est que dans l'histoire c'est le méchant et qu'il n'y a pas besoin de sortir mais ce que dit Michel Genoves c'est que c'est dangereux de dire que quelqu'un est le méchant bien sûr oui mais ça n'empêche que quand on fait le bilan de ces 20 ans ou de ces 25 ans d'indifférenciation sociale-démocrate droite à peu près républicaine à l'arrivée c'est aussi ça qui est un facteur de violence c'est que les inégalités augmentaient c'est que la structure c'est pas parce qu'on a fallu des bons représentants si vous voulez on a testé la normale le normal je suis désolé je pense que Léon Blum a fait quelques réformes c'est ça la démocratie mais dans ces cas-là la violence dans les années 70 elle était supérieure à celle qu'on connait aujourd'hui dans les années 70 un groupe comme celui qui fait sa ratonnade il a des groupes d'extrême gauche en face qui viennent lui casser la gueule casquer avec des bâtes c'est les batailles entre la LCR c'est pas une réalité ça ? c'était un jeu c'était pas une violence c'était un jeu je sais pas si vous avez déjà pris un coup de bâte mais c'est pas très rigolo si vous reprenez par exemple figurez-vous que ça m'est arrivé de mythologie un peu nostalgique c'était factuellement plus violent vous avez pas connu cette époque-là lorsque j'étais à la Sorbonne face de l'autre côté du Luxembourg à Assas et au Gude donc je sais exactement de quoi ça parle seulement on était en réalité il faut pas faire croire que la violence c'est simplement le propre de l'époque alors pour revenir juste pour j'ai pas dit ça enfin vous interprétez c'est quand même extraordinaire vous interprétez à chaque fois des choses à partir desquelles je n'ai pas parlé c'est un preuve d'empathie de penser ce que l'autre c'est un preuve central mais parfois on dit des choses sans vous répondre juste Michael Présent sur l'analyse de Michel Tcherninov parce que j'aimerais quand même qu'on se pose des questions pas sur des solutions malheureusement je pense que c'est pas tous les six ici avec le public aussi brillant soit-il qu'on va résoudre les difficultés de vivre ensemble de notre société mais les pistes qu'évoquait Michel Tcherninov comment vous les entendez ? alors je veux bien que vous me les rappeliez par exemple la définition d'un adversaire plutôt qu'un ennemi qu'un méchant évidemment j'y souscris évidemment il est bon d'avoir des adversaires il est bon de débattre il est bon d'être en désaccord c'est la démocratie c'est le jeu seulement encore faut-il jouer le jeu et je pense que ce jeu-là il passe par la parole il passe par l'éducation il passe par un certain nombre de connaissances et pas par mon point dans ta gueule voyez c'est ça aussi quand même c'est une question aussi de degré à un certain moment et je pense que voilà on est dans une société mature qui plus est démocratique vous savez la démocratie c'est quand même assez difficile à définir chacun a sa définition il y a eu des républiques socialistes soviétiques démocratiques qui n'avaient de démocratique que le nom donc il ne s'agit pas d'apposer si vous voulez un adjectif pour que ce soit la réalité la démocratie c'est nous la démocratie c'est la société civile et c'est elle qui l'a fait vivre et lorsqu'on parlait de Total tout à l'heure bien sûr qu'il y a des alors c'est quand même un grand fleuron de l'industrie française donc quelle est l'alternative face à ça est-ce qu'on doit détruire Total ou est-ce qu'on doit essayer par par disons la société civile par ses réclamations ses revendications par les mots ses pressions faire changer ou interférer dans l'ordre des choses moi c'est à ça que je crois et c'est pas de la mollesse et c'est pas à la social-démocratie qui arrive à rien comme on nous dit et donc recourons à la violence non c'est pas ce que je dis Hélène Neuyer juste alors j'ai pas compris que vous ne m'avez pas compris la violence c'est pas que le coup de poing au bout d'un moment il faut quand même un peu mettre les pieds dans le plat alors c'est quoi la violence la violence c'est l'incapacité à la faire vivre cette démocratie c'est sympa de mettre des mots en disant c'est pas très bien le définir c'est la parole tenue on fait un programme on fait une élection et on tient son programme quand est-ce que c'est arrivé c'est arrivé sous Macron c'est arrivé sous Hollande on va pas faire ce débat là c'est arrivé sous Sarkozy et on va aussi donner la parole à Hélène Neuyer si personne me la donne la haine elle commence en fait justement quand on personnalise un petit peu trop vous voyez comment dans le débat public c'est même plus l'adversaire ou l'ennemi c'est quand on n'est pas d'accord souvent il faut jeter les gens à la poubelle enfin c'est même le gouvernement en fait qui souvent a ce type de réaction on va expulser telle ou telle personne ou il aurait fallu l'expulser on essaye de jeter et on fait un peu la même chose quand on polarise trop sur telle ou telle personne oui la question ça peut être totale mais pas forcément son PDG c'est un peu là qu'est le passage à la violence me semble-t-il à la haine parce que la haine elle préexiste malheureusement elle est là enfin malheureusement ou heureusement parce qu'elle rend en service aussi il faut bien qu'on sache sinon qui est notre ennemi du moins se séparer parfois de ceux qu'on considère comme nous portant tort ça arrive aussi soit individuellement soit collectivement donc il faut pouvoir marquer ses positions bien sûr mais dans la mesure où la haine est là il faut peut-être essayer justement d'éviter qu'elle vienne se concentrer sur des personnes parce qu'alors là là on peut être en désaccord mais c'est sûr qu'on arrive forcément à des débordements de violence oui peut-être pour pour dire un mot et aller dans le champ de ce que disait Jonathan plus tôt mais en fait la réalité c'est qu'on est face à un système à bout de souffle un système à bout de souffle en France mais partout dans le monde on le voit et qui génère des contestations massives sur tout un tas de sujets et on ne peut pas nier le fait qu'en France ça fait 7 ans depuis 2016 qu'il y a un mouvement de lutte nationale par an et que ce qui est en cause c'est la contestation d'un système irrationnel d'un système qui est perçu comme injuste d'un système où il y a 30% de la nourriture qui est gaspillée chaque année alors qu'il y a des jeunes qui font la queue devant les banques alimentaires d'un système où il y a une catastrophe écologique qui se prépare et tu le rappelais on a le PDG de Total qui à l'université du MEDEF nous dit face à un climatologue qui explique moi je ne changerai rien et évidemment que c'est du greenwashing absolu sa politique moi je suis bien placée pour le dire je suis l'avocate de la CGT Total à Grand Puy qui est la raffinerie qu'ils ont fermée en Ile-de-France pour des motifs écologiques pour délocaliser en Afrique là où les normes sociales et environnementales sont beaucoup moins élevées et pour produire de la casse sociale ici en France et ce que je veux dire par là c'est que ce système il est irrationnel pourquoi ? parce qu'il détruit les richesses de la planète qu'on court à la catastrophe écologique qui a je le disais un niveau d'inégalité et d'injustice sociale il y a 3 millions de logements vides il y a 330 000 SDF il y a des incohérences absolues non mais pour dire où est-ce que je veux venir il y a des incohérences absolues un trac politique juste pour terminer quand même et oui et pour terminer il y a des incohérences et des injustices absolues qui évidemment génèrent une contestation légitime une aspiration à une autre société à une aspiration à une société qui évidemment est dirigée et pensée autrement Michel Etchaninov quand vous entendez ça cet argument-là est-ce que vous dites que pour certains il y a des bons et des méchants ? non pas forcément il y a une conflictualité il y a une conflictualité assumée donc on se dit il y a un système qui détruit la sonnette il n'est pas méchant si c'était de la méchanceté ce serait simple moi je préfère qu'il soit méchant que néfaste moi je pense qu'il est néfaste c'est celle de la conflictualité assumée la France insoumise Jean-Luc Mélenchon assume de dire que la politique c'est de la conflictualité il n'y a pas besoin de Jean-Luc Mélenchon pour ça regardez les millions de grévistes dans la rue qu'est-ce que vous dites de la réforme de retraite il y avait combien de personnes c'était dans la conflictualité c'est pas Jean-Luc Mélenchon il l'a théorisé c'est pour ça que je parle de lui et c'est ensuite partagé par beaucoup de personnes c'est intéressant la conflictualité c'est bien comme le monde il faut écouter Marc pour terminer le propos de synthèse c'est que je pense qu'il faut être capable d'être dans la conflictualité sans caricature et ça c'est pas évident c'est difficile parce que je suis désolé il faut quand même être capable d'analyser de manière nuancielle la violence exercée par un système politique à bout de souffle et la violence telle qu'on l'entend quand on jette un pavé sur quelqu'un et quand on le blesse c'est pas exactement la même je dis pas qu'elle est la plus grave mais en tout cas ça se discute merci pour terminer l'émission pour terminer l'émission merci à tous d'avoir participé donc à cette émission très vivante ces politiques reviennent dimanche prochain à 20h et je vous propose maintenant de plonger sur France 5 dans l'univers inquiétant du réseau social préféré des jeunes mais pas seulement TikTok réseau social chinois et ses 2 milliards d'utilisateurs inquiètent certains y voient la main de Pékin et derrière les vidéos rigolotes et addictives un incroyable aspirateur à données personnelles et un moyen redoutable d'affaiblir de démocratie c'est le nouvel épisode ce soir de la fabrique du mensonge dans un instant TikTok l'ombre chinoise quant à moi je vous retrouve juste après le film pour prolonger la discussion merci à tout à l'heure à tout à l'heure